Alors là, on va étudier une situation qui est très courante. Ici, on a une fratrie, donc c'est des frères et sœurs. Et tous les soirs, il faut choisir un de ses frères et sœurs qui doit débarrasser la table. Évidemment, c'est très courant. Et en fait, le grand frère, qui est celui-ci, on va l'appeler par exemple Max, celui-là, il dit que la meilleure chose à faire, c'est d'écrire le nom de chacun des frères et sœurs sur un bout de papier, de mettre tous les bouts de papier dans une urne et puis de tirer au sort. On tire au sort, celui qui va débarrasser. Donc, on prend une urne, on met les quatre bouts de papier avec les noms de chaque frère et sœur et tous les soirs, on tire au sort un des quatre papiers. Voilà. Alors, tout le monde trouve que ça a l'air assez juste. Donc, tous les frères et sœurs sont d'accord pour commencer à procéder de cette manière-là. Et puis, au bout de trois soirs, Max, le grand frère, n'a toujours pas été désigné pour débarrasser la table. Alors là, les autres frères et sœurs commencent à se dire que peut-être, il y a quelque chose de louche là-dedans. Alors là, on va essayer de voir, de réfléchir à ce problème-là. Et on va supposer, déjà la première chose, c'est qu'on va supposer que Max, le grand frère, n'a pas triché. On suppose qu'il a vraiment tiré au hasard un des quatre papiers dans l'urne. Voilà. Alors, la question qu'on va se poser, c'est quelle est la probabilité que Max ne soit pas désigné pendant trois soirs de suite ? Pendant trois soirs de suite. En supposant, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on tire au hasard un papier au hasard. Voilà. Alors, comme d'habitude, je t'engage à mettre la vidéo sur pause et à essayer de répondre à cette question tout seul de ton côté. Alors, on va examiner un petit peu les choses. Alors, je rappelle, on a supposé que le tirage du nom, du papier, se fait vraiment au hasard. On suppose qu'on fait confiance au grand frère et on suppose qu'il ne triche pas. Alors, de là, on peut commencer par calculer la probabilité que Max ne soit pas désigné un soir. Ne soit pas désigné un soir donné, n'importe quel soir. Un soir. Bon, pour calculer cette probabilité, il suffit de se dire combien il y a de manières de choisir quelqu'un d'autre que Max. On peut choisir un des trois autres frères. Donc, il y a trois possibilités sur les quatre au total, puisqu'il y a quatre frères et sœurs en tout. Donc, il y a une probabilité de trois quarts que Max ne soit pas désigné un soir. Voilà. Alors, de là, on peut... Chaque soir est un événement indépendant. Le tirage de quelqu'un chaque soir est un événement indépendant. Si on suppose que le tirage au sort se fait au hasard. Donc, on va pouvoir en déduire la probabilité que Max ne soit pas désigné trois soirs de suite. Ne soit pas désigné trois soirs de suite. Trois soirs d'affilée. Eh bien, c'est la probabilité que Max ne soit pas désigné le premier soir, c'est-à-dire trois quarts. multiplié par la probabilité que Max ne soit pas désigné non plus le deuxième soir, trois quarts aussi. Et puis qu'il ne soit pas désigné le troisième soir, donc trois quarts encore. Trois chances sur quatre encore. Donc, voilà. Si je fais ce produit-là, ça me fait trois fois trois fois trois, c'est-à-dire 27, sur quatre puissance trois. Quatre puissance trois, ça fait quatre fois quatre, ça fait seize. Seize fois quatre, ça fait soixante-quatre. Donc, on a une probabilité de 27 sur 64 que Max ne soit pas désigné trois soirs de suite. Alors, je vais calculer ça. Alors, 27 divisé par 64, ça fait 0,421875. Donc, je vais arrondir ça à deux chiffres après la virgule. Ça fait donc environ 0,42. Donc, il y a 42%, environ 42%, de chances que Max ne soit pas désigné pendant trois soirs de suite. Alors, effectivement, c'est une probabilité. Si on a supposé là que Max n'avait pas triché, que donc le tirage se faisait vraiment au hasard. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a 42% de chances que Max ne soit pas désigné pendant trois soirs de suite. C'est une probabilité assez élevée. Donc, il n'y a effectivement aucune raison de supposer que Max a triché. On peut se dire que le fait d'avoir supposé que le tirage se faisait vraiment au hasard, c'est tout à fait cohérent. Avec ce nombre-là, c'est un peu moins d'une chance sur deux. Mais c'est quand même une probabilité très élevée qui ne permet pas de supposer que Max a triché. Voilà. Bon, alors maintenant, puisqu'on n'a aucune raison de supposer que Max a triché, on va continuer ce procédé, on continue de cette manière-là. Et puis, supposons maintenant que Max n'a pas été désigné pendant 12 soirs de suite. Alors là, effectivement, les frères et soeurs commencent à se dire qu'il y a quand même quelque chose de bizarre. 12 soirs de suite sans qu'il soit désigné, ça commence à être un petit peu louche. Alors, on peut lui laisser une chance, on peut lui dire, écoute, on va te laisser le bénéfice du doute et on va regarder un peu ce qui se passe. Alors, en supposant que, on va faire la même hypothèse que tout à l'heure, en supposant que tu n'as pas triché, que donc le tirage chaque soir a été fait de manière aléatoire, on va essayer de calculer la probabilité que Max ne soit pas désigné pendant 12 nuits. Donc, je ne vais pas tout réécrire. C'est cet événement-là. Max n'est pas désigné 12 soirs de suite. 12 soirs de suite. Voilà. Alors, pour calculer cette probabilité, en supposant toujours, c'est ça notre hypothèse, qu'on va essayer de tester, que le tirage chaque soir se fait au hasard, eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir à chaque soir 3 chances sur 4, donc pendant 12 soirs, on va avoir 3, puis 3 quarts, pardon, multiplié par 3 quarts, multiplié par 3 quarts, 12 fois de suite. Donc, en fait, ça va être 3 quarts puissance 12. Là, c'est 3 soirs de suite, c'était 3 quarts puissance 3. Quand on le fait pendant 12 soirs, c'est 3 quarts puissance 12. Alors, je vais prendre la calculatrice pour calculer ça. Donc, 3 quarts puissance 12. Et j'obtiens ce nombre-là, que je vais arrondir ici au millième. Donc, ça me donne environ 0,032. Donc, environ 3,2%. Alors, effectivement, là, la situation est complètement différente, parce que 3,2%, c'est vraiment une probabilité très, très faible. Et là, on est en droit de se dire, bon, il y a quand même quelque chose de louche. D'ailleurs, c'est comme ça que fonctionnent très souvent les statisticiens. Ils définissent un seuil. Ils disent, si la probabilité que quelque chose se produise naturellement, au hasard, est supérieure à 5%, alors, effectivement, on peut supposer que cette chose se produit par hasard. Mais si la probabilité est inférieure à 5%, alors là, il y a des raisons de penser que cette chose ne s'est pas produite par hasard. Alors, ce seuil de 5%, c'est un seuil qui est très utilisé par les statisticiens, mais enfin, c'est un seuil complètement arbitraire. On pourrait en définir un autre. Chacun définit le seuil qu'il juge juste. Mais ici, on a une probabilité très faible. Donc, effectivement, c'est assez tentant de rejeter l'hypothèse que le tirage a été véritablement fait au hasard. Et donc, on est tenté de supposer que le grand frère Max, finalement, a triché. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il a effectivement triché. Ça veut dire qu'on a des raisons de penser qu'il a triché et qu'il n'a pas tiré le papier au hasard. Alors, bon, là, on a fait avec 12 soirs, mais tu peux bien imaginer que si on le fait avec 20 soirs de suite, par exemple, la probabilité va devenir encore plus faible. Et donc, les soupçons de tricherie qu'on peut avoir envers le grand frère Max seront de plus en plus importants. Merci. 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 Merci.